Bonjour à tous et bienvenue dans cette première. J'espère que vous serez nombreux dans le chat. Très honnêtement, ça m'a fait un plaisir immense de pouvoir papoter un petit peu avec vous. Même si j'avoue, il y a un petit décalage, je vais essayer de trouver une solution avec ça. C'est un petit peu embêtant. Je vais être plus avancé dans la vidéo par rapport au chat. Donc c'est un petit peu sarbi, je ne vous le cache pas. Donc en tout cas, dans cette première, nous allons parler européen. On va parler surtout Oursula von der Leyen, car vous n'êtes pas sans savoir que cette chère madame brigue un deuxième mandat. Voilà, pourvu qu'elle ne fasse pas une Macron, parce que moi, ça m'a tellement stupéfaite qu'il soit réélu une deuxième fois. J'ai dit, mais qu'est-ce que les Français n'ont pas compris la première ? Pourquoi ils ont réélu ? Donc c'est qu'il y a Magou et compagnie, il y a du trafic partout. Vraiment, ils veulent du vote électronique, certainement pas pour passer des... C'est pour ça qu'il est réellement très important d'aller voter le 9 juin, parce qu'elle a été élue par les eurodéputés en partie. Donc imaginez-vous bien que si on nous met des vrais souverainistes et des vrais patriotes, si Philippe Ouassine ou Dupont-Aignan, on va éviter Bardella et Marion Maréchal, parce que c'est... Même Marion Maréchal, je pense que, vous savez, Zemmour, il veut la retraite à 67 piges. Et c'est ce que l'Europe peut faire aussi. Donc il est très européiste. Donc on va éviter d'aller les mettre en poste pour être sûr de la dégager. Parce que c'est ça le but, en fait, des élections. Et c'est pour ça que c'est les élections les plus importantes que jamais vous n'aurez à faire de votre vie. C'est faux dégager cette espèce de pourriture. Voilà. Petit préambule un peu violent, mais tant pis. Donc, il y a un autre petit préambule. Et là, qui concerne ma petite promo, ma petite pomme. N'oubliez pas, bien évidemment, l'abonnement. Ceux qui me regardent et qui n'ont toujours pas sauté le pas, et je le sais, je le vois dans les commentaires, ils n'ont pas la petite pastille YouTube, sautez le pas sur tout, vous regardez beaucoup mes vidéos. Donc allez-y, c'est gratuit. L'abonnement, le pouce, ça aussi, ça aide énormément aux références de la chaîne. Et puis si vous avez aimé la vidéo, je ne vois pas pourquoi vous n'en mettez pas un. Et la cloche pour être notifiée, évidemment, de ma prochaine vidéo, si vous aimez mon contenu. Et puis ensuite, si bien évidemment, vous le pouvez, le petit don, la petite souscription, ça aiderait réellement améliorer la chaîne. Parce que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, mon micro m'a réellement fait des milliards de dingues, j'ai dû refaire 10 000 fois les mêmes vidéos. Vous savez, c'est une façon de parler, énormément de voix. Pour le coup, je n'ai pas pu programmer une vidéo comme d'habitude. Donc, voilà, l'ouïe, bien embêtant. Mais c'est une seule journée aujourd'hui. De toute façon, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Je ne vais pas vous raconter ma live. Voilà. Bon. Pas de la parenthèse. Donc, c'est un article de France Info. Oursou, la Fonterleine. Viens l'appeler Fonderput, moi, parce que ce n'est pas autre chose. Candidate à sa succession. Quel est le bilan de la présidente de la Commission européenne ? Oh, ben, moi, j'ai la réponse. Peut-être pas besoin de dire tout l'article, mais non. Une catastrophe. Une catastrophe. Donc, c'est un article écrit par Yacine Karchi et Thibault Lemenec. Autant vous me direz, si je viens prononcer le cas de E, si j'ai des Bretons qui m'en regardent, bien sûr. Donc, l'ex-ministre d'Angela Merkel brigue un deuxième mandat à Bruxelles. Après cinq années marquées par des crises qui ont bousculé le continent. Elle est gentille, la Merkel. Je crois qu'elle est ministre de la Justice, elle, ou de l'Intérieur. Je ne sais plus. Elle avait un poste assez important, la Vande d'Arlayen. Elle s'en est débarrassée. La Merkel, elle ne faisait que des conneries. Elle a déjà des affaires ras-la-gueule judiciaires, bien évidemment. Pas qu'à faire. Mais ils aiment bien mettre des couronnes, puis des gens comme ça, malhonnêtes, à des postes de pouvoir. Mais rassurez-vous qu'elle brigue l'OTAN, elle. Mais si Trump passe, il n'y a plus d'OTAN. Donc, plus rien pour Renderlayen. Mais bon, elle trouvera bien quelque chose. On ne s'inquiète pas pour elle. Donc, elle souhaite remplir. Mais nous, non. On ne souhaite pas que tu remplis. Ursula von der Leyen a annoncé lundi 19 février à Berlin qu'elle briguait un nouveau mandat à la tête de la Commission européenne. Pour parvenir à conserver son fauteuil pour les cinq années à venir, l'Allemande, de 65 ans, doit déjà s'assurer du soutien de son groupe au Parlement européen, le Parti Populaire Européen PPE. Je ne vois pas ce qu'il a de populaire vu la bonne femme. Mais bon. Et classée à droite. Ne me fais pas rigoler. Ne me fais pas me faire rire, c'est trop sérieux. Non, non, là, non, non. Non, merde. Pardonnez-moi. Une réunion du PPE en sa présence doit justement se tenir mercredi 21 février. Donc, aujourd'hui, à Bruxelles. Le Parti décidera ensuite de lui donner ou non son feu vert lors d'un congrès à Bucarest en Roumanie les 6 et 7 mars. Donc, on va bientôt savoir, à mon avis, ce qu'il en est. On va vérifier ce news ce soir, je pense, un petit peu. Donc, il lui restera ensuite à convaincre une majorité des dirigeants du continent. Ouais, voilà. Mais, il y a la plus de chantage. Tu n'auras pas, François, parce que tu n'es pas ta subvention, machin, machin. Et comme il n'y a que deux contributeurs nets, l'Allemagne et la France, il ne semble pas que l'Italie et l'Espagne le soient. Après, c'est pour ça qu'ils ont pu sortir, d'ailleurs, de l'indexation du prix du gaz sur l'électricité, je crois. Mais il ne semble qu'on n'est que deux. Donc, voilà. Bon, bien. Ce n'est pas tout pour tout. C'est une quelle chrome. Donc, ouais. Et, le continent cet été, et à obtenir un vote favorable des députés européens. C'est pour ça qu'il va falloir aller voter. Et voter patriote tant qu'à faire. Donc, avant les élections européennes, qui auront lieu en juin, la dirigeante en poste depuis décembre 2019, va donc tenter de mettre en avant son bilan très dense en tant que présidente de la commission. Et j'ai oublié dire aussi qu'elle voulait prendre le lit des armées. Donc, c'est ce que m'a prouvé une armée européenne. Donc, elle veut en être la patronne. C'est-à-dire qu'elle va faire comme l'OTAN, en fait, elle va créer un OTAN européen en disant, bah, tel pays, on veut aller les attaquer, bah, tous les pays, toutes les armées se mobilisent pour aller les attaquer. Voilà ce que ça va être. Bah, non, désolé, non. Et elle veut envoyer vos fils à la boucherie. Pas de formation militaire, il n'y a plus de service militaire obligatoire, non. Et elle s'en fout, c'est de la chair à canon, pour elle. Voilà. Donc, son mandat a été marqué successivement par deux grandes crises, celle du Covid, ça, on se rappelle, puis la guerre en Ukraine. Moins d'un an après son arrivée, la pandémie de coronavirus fige le continent et oblige l'Union européenne à répondre collectivement. Un vaste plan de relance de 750 milliards d'euros, baptisé Next Generation EU, est proposé en mai 2020, puis adopté en décembre. Donc, c'est sans référendum ni rien. Le peuple, non, non, mais ils sont d'accord, c'est leurs impôts, c'est ce qu'on veut. Pour en plus un machin qui a marché moyen-moyen quand même. On a pourra, je veux dire moyen-moyen, parce que si je dis vraiment ce que je pense là-dessus, je vais peut-être me faire striker ma vidéo. Mais à votre avis, ceux qui me regardent, je pense que vous savez ce que je pense. Donc, qui a adopté en décembre ? La crise du Covid-19 l'a confronté dans son autorité, assure aujourd'hui Christine Berger, vice-président de l'Institut de Jacques Delors. Tâtonnant au début, elle a ensuite proposé l'achat en commun des vaccins avec une commission européenne très proactive. Elle n'a pas demandé l'avis des peuples. D'ailleurs, sur ce sujet, il est cependant reproché d'avoir négocié des vaccins par l'impéminaire de SMS avec le patron de Pfizer. Donc, elle a le 06 du monsieur Pfizer. Donc, est-ce qu'il y aurait pas aussi par là un petit conflit d'intérêt ? Moi, c'est que Philippot, il a été porté plainte. Il a dû aller en Belgique pour le faire. C'est quand même malheureux que un juge français n'ait pas voulu prendre de la plainte. Moi, je le dis. Bon, si les belles s'en occupent, c'est pas plus mal. Ils se sont occupés de l'imam Koussel. Vous avez eu, on en a un autre qui pose problème là, qui dit que carrément le raput français est satanique. Ouais, c'est pas plutôt celui du djihad, donc il serait satanique. Bon, parce que bon, ouais. Donc, faire franchir des étapes à l'Union européenne. Fin février 2022, c'est la guerre en Ukraine qui éclate aux portes de l'Europe. Ça a été pour elle une opportunité très forte de faire franchir des étapes à l'Union européenne. Retrace l'euro-député, député socialiste, pardon, Sibili Guillaume. Depuis, le soutien continental à Kiev n'a pas faibli avec une tranche d'aide de 50 milliards d'euros adoptés début février. Donc, je crois que la France participe à hauteur de 9 milliards. Rappelez-moi combien il y a donné que ça a été plus tôt déjà. 400 millions, je crois. 9 milliards, 400 millions. Vous voyez pas comme un couac là dans le... Moi, je sais pas, mais bon. Donc, malgré l'opposition initiale de la Hongrie, finalement, désamorcer. Mais oui, ils ont des sous et ils sont pas contenus qu'ils donnent pas d'argent à l'Europe qu'ils en reçoivent. ils ont plutôt intérêt à suivre. Ah, bon. Malheureux, mais c'est comme ça. Donc, il y a eu de grosses crises, mais elle n'a pas complètement oublié son agenda qui était quand même basé sur la transition numérique et le pacte vert européen, insiste Sophie Porn-Schegel, analyste politique au Sim Tank pro-européen European Policy Center EPC. C'est un cercle de réflexion. Donc sur le numérique, le Digital Service Act, le BSR, le fameux truc de Thierry Breton qui veut vous fliquer. Voilà, parce que les fact-cheekers peuvent dire, vous savez, les pains, les chippouquois, là, dans tous les cités, vous vous souvenez, je ne pourrais pas vivre sur ce strike et je sais que lui, c'est sujet à strike, qui veulent carrément vous museler, vous censurer quand vous vous dites la vérité. Voilà, vous êtes des complotistes et méchants complotistes et des fachos en plus par nous sur le marché. Et bon, non, moi, je ne s'en rends pas ma gueule, désolé, moi, j'ai envie de dire tout ce que pensent beaucoup de personnes tout bas. Voilà, c'est un petit peu d'ailleurs la ligne directrice de fil rouge de ma chaîne, d'ailleurs. Alors, qualifiée par elle-même d'historique, oui, a pris effet le 25 août pour protéger les citoyens contre les géants du numérique, donc comprenez Elon Musk, et est en application pour l'ensemble des services en ligne depuis le 17 février. Cette législation vise notamment à renforcer le respect des lois européennes par les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les sites de commerce en ligne. C'est surtout Twitter X qui est visé. Vraiment, là, Elon Musk, heureusement qu'il ne se laisse pas faire d'ailleurs ce garçon, mais heureusement qu'il a du fric. Je vous le dis. Donc, les ambitions contrariées du pacte vert européen, ah bah oui, les agriculteurs, vous vousoutez bien, c'est un peu la merde. Donc, la présidente candidate a été à l'origine du pacte vert européen qui vise à conduire l'Union européenne vers la neutralité carbone d'ici à 2050, conformément à l'accord de Paris de 2015. D'ailleurs, si Trump ne passe, il lui doit en sortir. Voilà. Il faut sortir de l'OTAN aussi. Je crois qu'elle veut aussi aller briger l'OTAN, je crois. Il me semble que c'est dans ses projets aussi à celle-là. Donc, près d'une cinquantaine de tests législatifs ont été adoptés au niveau de l'UE dans le cadre du travail mené par le socialiste Francis Timmermans, commissaire chargé du climat jusqu'en août 2023. Mêlez-vous de votre puits et laissez la bonne vie planète se démerder toute seule. Elle est grande et puis que vous. Donc, parmi les mesures les plus notables de ce texte figure la suppression des moteurs thermiques pour les voitures neuves à partir de 2035, l'introduction d'une taxe carbone aux frontières et la promotion de la rénovation énergétique des bâtiments. Ceux que saluent Philippe Lambert, eurodéputé écologiste. Alors là, je vais vous renvoyer sur la chaîne de DME. Il en parle mieux que moi mais tous ces DPE, tous ces machins à la con, là, c'est vraiment de grand n'importe quoi. Donc, c'est une présidente PPE qui, sur certains plans, a commencé par le pacte vert, a été audacieuse par rapport à sa famille politique. Mais l'élan du pacte vert européen s'est essoufflé ces derniers mois. Elle a initié un certain changement mais elle a ensuite dû faire face à des pressions observe Sylvie Guillaume. L'ambitieux paquet législatif a notamment été pointé du doigt par les acteurs en colère. Le 6 février, Sola von der Leyen a annoncé son intention de retirer un projet de loi visant à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'Union européenne. Une mesure intégrée au pacte vert européen. Mais elle s'en fout de toute façon puisqu'on va se prendre des trucs du Brésil et de d'autres pays avec les marques aussi parce que c'est toujours en négociation. Croyez pas que ça soit Macron peut dire tout ce qu'il veut à la télé. C'est les Allemands qui décident et vanter Leyen ça vous aura pas échappé à l'état de Mande. Voilà. Et les Allemands veulent absolument le Mercosur. Voilà pour relancer l'automobile. Vous avez bien compris que comme l'Europe doit passer à l'électrique il va bien falloir qu'ils aillent vendre l'heure thermique aux autres pays. Mais c'est pas sûr qu'ils achètent des BMW et des Merco. Les pays sous-déparés c'est pas des pays sous-développés mais bon. C'est des pays compagnes un PIB monstrueux quoi. C'est l'argentine qui est en train de remonter le goût de son nez qui est en train de remonter fort 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 grâce à un certain Milan. Alors vous savez il a fait à Fuera. Et ouais. Il a eu raison. Il a eu raison de le faire. Ça veut dire dehors à Fuera. C'est un peu espagnol. Bon. Je me la pète. Donc. Donc le 6 février est sur l'avant-terre. Léane a annoncé son intention de retirer ce projet-là. Donc ce dispositif se retrouve menacé à cause d'une polarisation qui vient non seulement de l'extrême droite mais aussi des conservateurs qui disent qu'il faut une transition plus juste et que c'est trop rapide. estime l'analyste Sophie Panschlegel avec excusez-moi si je le prononce mal avec l'approche des élections la pression de son groupe la place dans une situation difficile si elle souhaite être la candidate du CDU ou du PPE reprend Cilic Guillaume. Les pressions se traduisent par des actes contradictoires par rapport à ce qu'elle voulait faire comme l'aspect elle revient en arrière sur les tests concernant la restauration de la nature. Petite parenthèse. Il faut savoir quand même que la nature va rentrer en bourse. Ouais. Mais vous savez que c'est le parc naturel où vous pouvez normalement aller vous balader il y a des piscentés pour ne pas vous alliez endommager non plus les petites fleurs parce que bon mon dieu mon dieu il faudrait surtout pas aller piétiner ça. Non moi c'est pas ça c'est les gens qui jettent leur mégot ça fout le feu ou alors qui jettent leur bouteille de flotte des sacs classiques etc. leurs déchets. Ils pouvaient mettre des petites poubelles mais enfin les gens sont tellement cons qu'ils mettent à côté de la poubelle ça c'est surtout à Paris mais enfin bon ils vont aller construire à les bétonnés donc on se met parmi à côté qui vont bien évidemment être payants vous vous en doutez bien et puis bah les sentiers ils vont être avec des des clôtures vous pourrez pas aller marcher ailleurs et puis bah si vous avez des pratiques vous voulez en vous en goûter là vous pourrez plus petite myrtille un petit machin des sauvages vous ne pourrez plus voilà ils auraient été contents les prix historiques parce que les premiers hommes sur terre c'était des cueilleurs c'était pas des chasseurs c'était des véganes les gars et ouais faut le savoir mais bon dès qu'ils ont découvert la viande ils ont vite arrêté quand même comme quoi bon bon donc pour Sola van der Leyen donc c'est également heurté à des critiques vis-à-vis de ses positions diplomatiques les dernières en date concernent le conflit entre Israël et le Hamas dans ce dossier comme dans d'autres elle s'est vue reprocher de dépasser ses prérogatives bah elle le fait tout le temps donc le 13 octobre 2023 la présidente s'est attiré les foudres de plusieurs dirigeants européens lorsqu'elle a effectué une visite en Israël sans en informer ses pairs donc P-A-I-R-S depuis tel avis elle a pas affirmé le droit d'Israël à se défendre sans informer sans pour autant rappeler pardon l'obligation pour l'état hébreu de respecter le droit donc le droit international pardon autre pomme de discours de la négociation de l'accord UE Mercosur critiqué par certains pays européens dont la France Macron il peut dire tout ce qu'il veut il est complètement pour mais pour vous endormir il est capable de dire qu'il est contre mais il est totalement pour de toute façon Scholle il a complètement dit attends tu fermes ta gueule toi tu veux ce que je te dis petit roquet là voilà Macron n'a aucun point diplomatique mais aucun c'est une bille en diplomatie c'est une bille mais vraiment quoi non donc Nathalie Loiseau heureuse députée française du groupe Renew Centre c'est renaissance vous avez compris c'est la traduction mais littérale en plus dénonce auprès de France Info un entêtement d'ours sous la vente d'erleïenne à vouloir conclure l'accord avec le Mercosur qu'il a fallu contrôler très vivement mais bien sûr mais on va te croire cocotte ils ont que des intérêts il n'y a que des copains qui ont des intérêts donc qu'est-ce que vous voulez et puis l'Allemagne fait une pression monstrueuse ils sont vexés les Allemands qu'on ait résisté à l'ordre de guerre ils nous font une guerre économique il faut savoir que la 3ème guerre mondiale elle a démarré sauf qu'elle est c'est une guerre de l'énergie voilà après une guerre économique aussi qui vient s'ajouter c'est la guerre c'est un peu la guerre froide on va dire donc une dirigeante assez autoritaire sur le plan politique le mandat d'ours sous la vente d'erleïenne a notamment été marqué par des rapports exécrables avec Charles Michel le président du conseil européen ce dysfonctionnement a été illustré par le Sofagate en avril de 2020 vous vous rappelez quand elle a été reléguée sur un canapé puis t'as vous aviez les autres qui étaient en poste sur les potes oeils et non sur le côté couche panier la vente d'erleïenne donc lorsque les deux dirigeants s'étaient écharpés sur leur place protocolaire lors d'une visite conjointe en Turquie une partie de ses opposants ont aussi dénoncé son mépris des eurodéputés alors qu'il y avait l'opportunité de faire de vraies avancées et de s'appuyer sur le Parlement elle ne le fait pas mais c'est peut-être parce qu'elle ne peut pas trop le faire estime la socialiste civile oui parce que moi je pense qu'il y a donc le samot dessus encore pardon je pense donc d'autres voix lui ont aussi reproché une pratique très verticale du pouvoir c'est de notoriété publique elle est assez autoritaire et est connue pour ne pas travailler de manière très collégiale résume Christine Verger mais selon elle l'allemand de 65 ans qui vit dans un studio ah bon ? non non ça j'y crois pas une seule seconde elle vit pas dans un studio là où non 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 elle a un poney qui s'est émouvé par les loups elle vit pas dans un studio quand il vit dans le studio le poney situe à côté de son bureau ah bah non ça c'est juste un petit un petit un petit truc pour le travail elle a certainement une baraque là compense cette verticalité par une maîtrise extrêmement forte de sa communication au point d'avoir donné un visage à l'Union Européenne en chérie l'écologiste Philippe Lambert mais surtout qu'elle s'est augmentée je sais pas de 30% quand elle s'est augmentée Venter Dayan elle a du mal à payer son studio on n'allait pas me faire gober qu'elle vit dans un studio de cette mot-là bah vous allez c'est plutôt elle préfère plutôt que d'aller à l'hôtel elle préfère avoir un petit pied-à-terre juste à côté du boulot rassurez-vous bien qu'elle a une maison bien comme il faut bien comme il faut si elle a un poney qui s'est écrite par les loups honnêtement elle a pas un studio arrêtez prendre les gens pour des gens bah y'a une bonne bonne voie bon bref alors j'en suis où moi là-dedans je vais y arriver au point d'avoir donné un visage à l'Union Européenne rangé l'écologiste Philippe Lambert il est certain que la commission est plus politique que jamais à bande Valérie Ayer dont le nom circule pour prendre la tête de la liste du camp d'Emmanuel Macron aux élections européennes la défense au coeur de son futur mandat élue par surprise et de justesse en 2019 avec 9 voix d'avance pour soulager savant cette fois-ci plus confiante c'est louche avant un printemps décisive pour l'Union Européenne si elle parvient à conserver son poste la présidente de la commission aura notamment à traiter la question d'une défense européenne commune alors qu'elle s'est dite favorable à la création d'un commissaire spécifiquement chargé de ces questions nous devrons bâtir une politique de défense européenne oui c'est nouveau mais c'est essentiel opine Valérie Ayer oui et d'ailleurs elle veut carrément diriger aussi les armées européennes donc ça peut faire un petit autant européen en fait si vous avez bien compris ou si moi j'ai bien compris ça on met moi dans les commentaires si vous pensez que c'est ça mais moi je pense que c'est clairement ça donc avec ou sans VDL à la tête de la commission la guerre est toujours aux portes de l'Europe c'est pas vrai tandis que la question brûlante de l'élargissement de l'Union Européenne à l'Ukraine et à la Moldavie se pose avec acuité une des questions pour sous la Fonterleïenne n'a pas traité c'est la question institutionnelle dans la perspective des élargissements anticipe Christine Berger qui y voit un des grands sujets qui vont venir sur la table sans oublier de gros chantiers en matière d'agriculture d'immigration ou d'écologie des sujets sur lesquels la présidente de la commission européenne est sans cesse attendue au tournant vous avez compris que leur projet c'est de détruire nos paysans les nouveaux young leaders qui vont arriver eux ils veulent une culture hors sol voyez donc ils vont aller bétonner pour faire des structures pour faire leur petite culture hors sol ça sera pas soucère rassurez-vous bien ça va être moi je pense je pense que ça va être bétonné enfin je serai peut-être une vidéo d'ailleurs sur les young leaders c'est pas très certainement l'objet d'une première également et puis ensuite bon ma foi la Ukraine pays en guerre qu'est-ce que ça viendrait de foutre dans l'Union Européenne on leur fait suffisamment de fric comme ça on va pas aller en rajouter une couche surtout que le le Zelensky là c'est quand même un ancien acteur de navet qui a c'est marrant la façon quand même dont il a procédé pour être élu c'est-à-dire qu'il a participé mais vous le savez peut-être déjà mais il a participé à une télé-réalité où il devait incarner un prof d'allemand quand même très étrange qui brigait la présidence de l'Ukraine et donc il a été coaché comment se présenter comment parler etc etc puis il a fini par se présenter réellement et il a été élu ce con voilà et là on parle d'une ancienne actrice porno aussi ça me rappelle un petit peu la Tchic Cholina pour ceux qui sont de la même génération elle a montré ses nichons pour être élu celle-là donc c'est bon là le niveau quand même du bordel c'est comme si il y avait Clara Morgan qui allait se présenter à la présidentielle chez nous voyez j'aime beaucoup Clara Morgan j'ai rien contre elle c'est une business human absolument extraordinaire si elle veut montrer son cul ses nichons elle fait ce qu'elle veut Libraël en plus elle a un camp sublime pour son âge c'est quand même dans le son secret comment elle fait elle veut se faire des heures de sport par jour c'est pas possible autrement il y a un secret il y a quelque chose en tout cas voilà il va falloir arrêter de prendre les gens pour délivrer des gros jambons de Bayonne en tout cas je vous en supplie faites pas ce plaisir allez voter le 9 juin patriote vous avez le choix entre Philippot Asselineau Dupont-Aignan et il y en a un quatrième en plus j'ai eu un partage ça y est j'ai oublié non mince croque ah qui aussi très peu médiatisé ben simplement parce que voilà et ça fait peur ça fait peur aux frances ça ne peut pas avoir peur pour arrêter de croire que les anglais s'en sortent mal c'est faux leur économie en train de remonter il n'y a pas eu de si gros mouvements d'agécouteurs même si il y en a eu un petit peu je crois quand même en angleterre mais très très peu donc c'est que ça va mieux extrêmement peur parce qu'il veut retrouver la France de son grand-père et c'est franchement ce que beaucoup de français aimeraient aussi voilà sans redevenir au temps des monarques bon parce que là on est clairement dans une monarchie c'est un seul homme qui décide pour tout le monde vous avez bien compris c'est ça la monarchie c'est le petit roi voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis n'oubliez pas l'abonnement la cloche et le pouce surtout le petit don si vous pouvez la petite description en attendant portez-vous bien prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAM CV à ciao